Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde jusqu'à la fin des temps Voilà la conclusion de l'évangile et le début d'une autre histoire, celle de l'église La conclusion de l'évangile, c'est un texte qui n'est pas très long, une douzaine de lignes, vous venez de l'entendre Et c'est pourtant un texte où, depuis les origines, l'église n'a cessé de venir renouveler sa foi et son espérance En puisant à la source même de sa mission C'est la conclusion grandiose de l'évangile de Saint Matthieu dont elle synthétise tous les thèmes majeurs Ce texte n'est pas une sorte de reportage sur la dernière manifestation de Jésus à ses disciples Mais il veut nous montrer comment l'événement du salut en Jésus Christ se prolonge dans la vie et la foi des communautés chrétiennes A travers le temps et l'espace Comment Pâques devient Pâques de côte ? Comment du Christ on passe à l'église ? Ce n'est pas à Jérusalem, la capitale, que Jésus donne rendez-vous au ciel après sa résurrection Mais bien en Galilée, cette Galilée des nations où tout avait commencé autour du Lac, à Capharnaüm Et où le Christ avait appelé ses premiers apôtres pour en faire des pécheurs d'hommes L'église va maintenant quitter Jérusalem et réaliser cette promesse Elle va quitter Jérusalem et son temple, elle sera une église pour le monde C'est sur la montagne que les disciples sont invités à se rendre Quelle montagne ? Chez Saint Matthieu, elle est sans doute beaucoup plus théorique, théologique que géographique C'est la montagne La montagne de la Transfiguration où Moïse et Élie, la loi et les prophètes, viennent converser avec Jésus C'est la montagne du Sermon sur la montagne où Jésus donne sa loi nouvelle C'est finalement la montagne de Moïse, le Sinaïf, où Moïse avait à l'époque transmis la loi de Dieu au peuple convaincu A la vie de Jésus, les disciples se prostèrent C'est déjà la génuflexion liturgique Comme c'est le rappel du geste des mages Qui se prostèrent devant l'enfant de la crèche, le maître du monde Cette église qui naît, qui adore son Seigneur, est aussi une église en recherche Une église qui doute Certains eurent des doutes, disait tout à l'heure le texte Comme Thomas, la foi ne va pas de soi Le chemin est un chemin difficile Dans la nuit de la foi qui voudrait bien comprendre Et tout passer à sa mesure Alors Jésus s'approche à nous C'est lui, le Seigneur de gloire, hors du temps déjà, pour être présent à tous les temps Délivré de son temps, des limites, de son espace limité Pour être à la mesure du monde et non plus de la Palestine Pour être à la mesure de tous les Césars du monde et pas seulement de Pilate et de Tibère Allez, de toutes les nations, faites des disciples Jusque-là, Jésus s'était dit Envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël Mais maintenant, désormais, sont abolies toutes les frontières de l'espace et du temps En lui, l'envoyé de Dieu, avait dit Isaïe En lui, l'envoyé de Dieu Les nations païennes mettront leur espoir Les païennes, depuis les mages de la crèche, marcheront à sa lumière C'est à son Église que Jésus confie cette mission universelle que précisera Saint-Paul Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit C'est devenu le geste religieux fondamental Que savent encore faire les païens baptisés d'aujourd'hui Qui sont peut-être vos voisins Mais ces païens baptisés et ces païens tout court, il faut les convertir Le baptême ne suffit pas Apprenez-leur à garder tous les commandements Et voici le sommet, la conclusion de l'Évangile Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps Emmanuel, vous l'appellerez Emmanuel Avez dit l'ange à la première page de l'Évangile Vous l'appellerez Emmanuel Ce qui veut dire Dieu est avec nous Je suis avec vous, dit Jésus La demeure véritable de Dieu, ce n'est pas le ciel C'est l'humanité de Jésus Il est présent à tous Parce que hors du temps, dans son éternité Présent par la parole, dans la Bible Présent par le sacrement de l'Eucharistie Présent par le frère Tout ce que vous faites aux autres, c'est à moi que vous le faites Aux plus petits, d'entre les hommes, c'est à moi que vous le faites Présent à tous, parce que disponible Voilà frère, un bref commentaire de ces quelques lignes de l'Évangile d'aujourd'hui Ce sont des paroles denses, riches Des paroles à relire pour mieux les comprendre Et des paroles à faire, car ce sont des programmes de vie On se rend compte redire le cri de la foi du poète Qui est aussi un cri d'espérance D'une espérance qui se lasse parfois d'attendre Et qui ose de crier dans un monde difficile Où Dieu paraît absent Mais nous en sommes sûrs, dit le poète Mais nous en sommes sûrs, viendra le temps de nos soleils Viendra ton jour au Fils de l'homme Premier matin du Fils de l'homme Réveil de tous les hommes que nous sommes Ton souffle est notre Pâcle, Jésus ressuscité Nous attendons devenue dans la Pâcle